Voyons maintenant la cuisson d'un poisson à la sonde en mode vapeur. Tout d'abord, la possibilité d'aller sur la cuisson manuelle, donc de pouvoir choisir son ambiance de cuisson, en l'occurrence la vapeur, 100 degrés, sa saturation d'humidité, le côté de pouvoir cuire à la sonde, de déterminer sa température à cœur et de pouvoir lancer son produit. Donc là, il va me demander, je vais lui indiquer 42 degrés à cœur pour avoir une cuisson d'un poisson nacré. Je vais valider. Il va m'indiquer de pouvoir mettre la sonde connectée, où je vais valider. Je rappuie sur Start et là, mon appareil se lance. Donc nous avons également la possibilité de créer nos propres recettes. Pour ça, rien de plus simple, nous allons aller sur l'item inférieur à la cuisson manuelle, créer dessus, rentrer dans la famille de produits que l'on veut créer. Vous pouvez constater que de série, l'appareil des cuissons sont déjà intégrés, mais en allant en dessous, il va vous proposer de créer une nouvelle recette. Pour cela, rien de plus simple, vous la nommez, voilà, vous validez, et là, vous réindiquez à l'appareil ce que vous voulez faire. Donc, cuisson vapeur, 100 degrés, gestion de l'humidité au maximum, cuisson à la sonde avec la température de cuisson que vous souhaitez, 42 degrés. Vous validez et vous pouvez lancer l'appareil. On mémorise. Et là, votre recette se mémorise et vous pouvez la voir apparaître sur votre enceinte. Il suffit juste d'appuyer sur Start. Il va simplement vous demander de vérifier le positionnement de la sonde. Vous le validez. Et là, l'appareil va monter en préchauffage et vous appeler quand il faudra enfourner votre élément. En l'occurrence, là, les poissons pour la bouillabaisse. Pendant ce temps-là, ce que je peux faire, c'est préparer, on avait vu la cuisson des légumes par niveau, je peux préparer aussi les légumes qui vont prendre place dans la bouillabaisse. Voilà. Donc là, on peut s'apercevoir que notre appareil est déjà à 100 degrés. Donc, on peut constater la saturation de vapeur et la production de vapeur par rapport au hublot. Donc là, maintenant, je vais enfourner mes poissons. Donc, je fais attention en ouvrant la porte de mon compâteau. Je prends mes poissons et je vais sonder, par exemple, le saumon. Effectivement, il faut prévoir aussi que par rapport à cette méthode de cuisson, la taille des poissons soit à peu près cohérente. Et je referme. Et là, on va pouvoir voir que notre température d'enceinte est bien à 100 degrés et que la température de sonde est en train de se caler par rapport aux informations qu'elle reçoit. Voilà. Donc, nous voyons sur notre appareil que nous sommes déjà à 31 degrés de température à cœur du produit. Donc, nous allons pouvoir également maintenant mettre nos garnitures pour notre soupe de poisson. Donc, on peut constater, effectivement, que grâce au générateur de vapeur du compâteau, on a des montées très rapides de température, des maintiens de température grâce à la puissance, ce qui va nous permettre, par exemple, pour les légumes, de garder toujours ce côté vert puisqu'on va fixer la chlorophylle dans nos légumes grâce à cette puissance. Donc là, je vais mettre mes garnitures et je vais me préparer à dresser mon assiette suite à la cuisson de nos poissons et au réchauffage de nos légumes qui ont été cuits, je le rappelle, à la vapeur avec le système de level control du compâteau. Donc, constatez que le compâteau nous signale que la cuisson est terminée, que nous sommes à notre température à cœur, par un signal sonore et un arrêt de sa production de vapeur. Voilà, grâce à la puissance du générateur de vapeur du compâteau, nous pouvons aussi voir que le poisson a été saisi, donc pas de relâchement, pas de remontée d'albumine, le fameux phénomène des œufs au plat qu'on peut voir surtout sur le saumon. Donc là, il ne me reste plus que maintenant à dresser mon assiette. Donc là, je vais sortir les poissons et les dresser. Alors, je vais travailler sur un produit, on va faire un peu de cuisine, c'est-à-dire sur une bouillabaisse qui va être légèrement déstructurée. Des petites suggestions de présentation pour donner à vos clients des petites idées, ce qui permet d'optimiser et de valider le fait que nos appareils peuvent vraiment trouver leur place dans le milieu de la gastronomie. Voilà. Une hauteur dans l'assiette pour amener un peu de couleur dans notre assiette. pour amener un coeur. Alors, voilà. Merci.